Mon nom est Bernard Simon, actuellement je suis le PDG d'entreprise Taxer. Je suis aussi actionnaire de la troisième génération. Nos expériences avec l'entreprise ont déjà commencé comme nous avons un enfant, comme les parents ont parlé d'entreprise, mais pas avec nous. Donc pourquoi d'avoir un autre membre de la famille à table? Mais donc c'était devenu très très clair, comme nous avons été à l'entreprise et nous avons vu tellement de camions, nous avons devenu aussi très très fier de ça. Il faut qu'on utilise le symbole des langues européennes à vraiment montrer des gens, nous ne sommes plus seulement une entreprise allemande. Nous sommes vraiment devenus une entreprise européenne. Ce n'est pas nécessaire de parler exactement et parfaitement. Il est important de se rendre dans la culture des gens qui sont les membres de cette grande famille de Taxer. Nous avons une culture qui nous réunit partout dans le monde de Taxer. Mais il faut aussi qu'on respecte. Chacun est un individu qui travaille et vive dans sa propre culture. Pour moi, le challenge le plus important était toujours préparer l'entreprise et la famille. D'être préparé pour le changement des générations. D'avoir la possibilité de travailler avec la famille, avec les collègues du directoire et avec tous les gens qui travaillent chez Taxer. Et toujours de toucher le temps nécessaire que tout le monde se sent d'être une famille qui travaille ensemble. Il y a déjà huit ans, M. Schilling et moi-même, comme on travaille maintenant presque 32 ans ensemble, Nous avons très bien réfléchi sur comment on peut préparer la famille, mais aussi l'entreprise pour le changement de la génération. Et en même temps, nous avons employé M. Elling, le CFO d'aujourd'hui, et qui va être donc le PDG à l'avenir, mon successeur. Pendant tous les huit ans, on a très bien travaillé ensemble et on a pris tous les pas nécessaires pour donner un avenir pour l'entreprise qui est stable. Et avec cette continuation, on a pu faire cette pas importante. Les gens, ils restent les mêmes. Leurs rôles seront différents. À partir du janvier 2021, bien sûr, moi, mais aussi M. Schilling, nous doivent apprendre, nous ne serons plus les directeurs d'entreprise. Nous devons aussi très bien apprendre notre rôle d'être membre et moi, d'être président du conseil d'administration. Et en même temps, ça signifie pour M. Elling d'être PDG, mais aussi pour les collègues, d'être aussi un petit peu plus proche que peut-être normalement auprès du conseil d'administration, de prendre toute l'expérience que nous avons aussi à donner. Mais il faut qu'on sache toujours, c'est l'entreprise qui gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.